Bonjour à toutes et à tous encore une fois. J'ai choisi un angle d'attaque aujourd'hui pour notre rencontre sur un sujet d'actualité un peu particulier qui nous permettra d'élargir de manière générale sur comment vivre ensemble dans une société multiple. Vous savez que la France est une société multiculturelle à bien des égards. Les statistiques ethniques sont interdites dans notre pays, mais on connaît quand même la diversité de convictions, la diversité de cultures, de nationalités aussi. Et selon beaucoup de classements, on fait partie des pays les plus variés au monde, et notamment d'un point de vue convictionnel, donc le nombre de convictions présentes sur un territoire est équilibré entre elles, c'est-à-dire sans majorité écrasante. On est le deuxième pays le plus diversifié au monde après Singapour, ce qui nous donne un statut assez particulier et aussi un enjeu de comment est-ce que, dans une société qui est paradoxalement extrêmement unitaire dans sa façon d'appréhender la citoyenneté républicaine et française, comment est-ce que cette unité de la citoyenneté s'accommode d'une diversité de faits qui est incompressible. Petit détail d'ailleurs pour l'anecdote, vous n'êtes pas sans savoir que la France a signé en 1964 un traité international qui s'appelle le Pacte international des droits civils et politiques, et que dans ce pacte qui a été signé par la plupart des démocraties, la France n'a pas signé l'article qui reconnaît les minorités. Donc la France est la seule démocratie au monde qui ne reconnaît pas de minorités. Et ça, c'est un héritage aussi républicain important. Il n'y a qu'une majorité en France, c'est les Français, et cet idéal d'une nation qui n'est que française et qui n'est pas autre chose est basé sur l'universalisme à la base, mais on se rend compte qu'elle n'est pas sans poser de problème sur comment est-ce qu'on fait quand on est confronté à la réalité d'une nation qui est plurielle. Et autre détail supplémentaire, sur ce texte que nous avons signé en enlevant un article volontairement, on vient piocher ce qui nous plaît comme ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays qui font de la sorte, l'autre détail, c'est d'ajouter qu'en 1958, nous avons supprimé du préambule de la République française, de la Constitution, un mot qui est extrêmement important. Est-ce que vous sauriez me dire spontanément la première phrase de la Constitution ? La République est... Une indivisible. Eh bien non, c'est faux. Depuis 1958, c'est terminé, cette phrase, mais elle est très ancrée dans la conscience. Ça, c'est la phrase qui prévalait jusqu'en 1946. La première phrase de la Constitution, c'est la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus le une ? Parce que la République n'est plus une depuis 1958, puisqu'elle essayait de faire prévaloir son universalité, notamment par les colonies, qui n'avaient pas encore totalement disparu et dont la République espérait pouvoir en garder quelques-unes encore à cette époque. Et l'absence du une insiste sur la pluralité de la France. Donc la France n'est plus une, elle est plurielle. Par contre, elle est indivisible. Donc elle est profondément unie, elle ne peut pas être divisée. Mais elle n'est pas une, donc uniforme. Et pourtant, on garde cette phrase qu'on entend en organe politique et médiatique. Vous l'avez entendue autant de fois que moi, puisque vous le répétez en l'ayant entendue. Mais la France n'est pas une. Aucun texte ne le dit aujourd'hui. Elle est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Alors, langue d'attaque que j'ai choisie, il est un peu particulier. C'était une commande à l'origine de Sciences Po et puis ensuite de votre école Lillerie sur un sujet qui a fait l'actualité la dernière sur le... Non, je me trompe de bouton. sur l'antisémitisme qui aurait considérablement augmenté dans notre pays. Et à partir de cette problématique, on explorera d'autres enjeux. Alors, pour me présenter d'abord, moi, j'ai fondé effectivement cette association qui s'appelle Coexister, qui est un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire, avec deux particularités. Il y a beaucoup de mouvements d'éducation populaire en France, une petite vingtaine. L'éducation populaire, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais c'est toute l'éducation hors l'école. C'est ce qu'on appelle non-formal education en anglais. Et ça inclut en France toute une tradition de mouvements comme Léo Lagrange, l'UFCV, l'UCPA, les scouts, et vous en connaissez certainement quelques-uns, qui sont tous ces mouvements d'apprentissage de la citoyenneté en dehors du cursus académique classique. Et à côté de Coexister, nous avons créé une start-up sociale. Je ne sais pas si vous êtes familier du social business ou du social entrepreneurship, mais les start-up sociales ont pour ambition de résoudre un problème de société, de créer une activité économique qui vient répondre à un besoin social mal satisfait ou pas satisfait, mais simplement l'activité économique ne génère pas de profits qui sont distribués sous forme de dividendes. Si l'activité économique est profitable, en tout cas si elle est bénéfique, ce qui est quand même souhaitable, tous ces profits sont reversés soit à une association, soit à la structure elle-même, soit à l'embauche de ce nouveau salarié, mais ne sont pas partagés entre actionnaires sur la base de la propriété de l'entreprise. Et donc l'entrepreneuriat social aujourd'hui en France représente à peu près, enfin très précisément, pardon, 12% du PIB. Et dans ces entreprises sociales, il y a donc notre structure qui s'appelle Conviventia Conseil et qui fait de la formation sur la laïcité, la diversité, les faits religieux, le vivre ensemble. à la base pour les entreprises privées, mais aussi pour les administrations. A titre d'exemple, un programme qu'on mène en ce moment, au-delà des grands groupes qui nous sollicitent, notamment vos voisins de la Défense, pour gérer la diversité, Total, BNP, Mazars. En ce moment, on travaille en pénitentiaire beaucoup avec le ministère de la Justice qui nous a demandé un programme de formation des détenus, des détenus qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme, afin de leur transmettre des connaissances sur laïcité, faits religieux, et de pouvoir évaluer leurs connaissances sur ces sujets. C'est une thématique pointue, complexe et passionnante. Et dans Conviventia, on a une équipe de cinq, c'est la photo qui est ici. En fait, à la base, je l'avais prise, cette photo, parce que la première conférence sur le sujet que j'ai donnée, c'était dans cet amphi. Donc je trouvais ça cocasse d'avoir une mise en abyme, mais pour vous, c'est moins pertinent. Mais voilà, vous voyez que c'est une équipe jeune, petite équipe, qui accueille beaucoup de stagiaires, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Pas plus que cinq, quand même, parce qu'il faut rester légal. Et vous y seriez, évidemment, les bienvenus. Alors, un chiffre qui a marqué l'actualité en France l'an passé. Levez la main, si vous l'avez entendu médiatiquement, parce qu'il a fait beaucoup de bruit, 74% de hausse des actes antisémites. Levez la main, si vous connaissez ce chiffre. Quasiment tout le monde. Il y en a qui n'ont pas entendu ce chiffre, ça me surprend, parce que ça a été pas mal martelé. Avec cette couve de libération un matin. Et puis, cette information BFM TV qui compare les actes antisémites en 2017, 311 actes versus 541 actes antisémites en 2018. Alors, est-ce que vous auriez un sentiment, déjà spontanément, par rapport à cette annonce ? Quel effet ça fait ? Qu'est-ce que ça suscite ? Est-ce que ça crée une interrogation chez vous ? Est-ce qu'il y a un ou deux commentaires, déjà, sur cette news ? Oui ? Ça vous interroge sur la définition d'un acte antisémite ? Oui, d'accord. Alors là, c'est une définition du ministère de l'Intérieur, c'est un acte de violence ou d'agression à l'encontre de quelqu'un considéré, à tort ou à raison, donc réel ou supposé, comme juif. Donc, c'est une agression physique, juste en raison de la judéité. Une autre remarque que vous vous êtes faite en voyant cette actualité, oui ? Bonne question. Ça, je ne suis pas sûr que le ministère de l'Intérieur le sache, d'accord. Est-ce que ça suscite chez vous n'importe quelle forme d'observation, de questionnement ? Ah, la question de la jeune fille, c'était qui a fait ces actes ? Est-ce que c'est les mêmes personnes ? Est-ce que c'est juste un renouvellement de personnes antisémites profondes ou est-ce que l'antisémitisme se répand ? Oui ? Dernière remarque ? Donc, le propos, c'est de dire qu'avec tous les mouvements de contestation, on aurait une réalité antisémite qui revient au devant de la scène avec des vrais chiffres, alors qu'en fait, avant, on n'en avait pas conscience. Alors, en réalité, et je pense que c'était pour des visées pédagogiques et certainement pour des bonnes raisons, ce coût des mois n'est pas tout à fait justifié parce que l'antisémitisme est un problème en France depuis très longtemps et depuis bien plus longtemps que l'année 2019. Et même 2019, sur les deux décennies qui viennent de passer, est plutôt un bon élève. C'est triste de parler comme ça, mais c'est quand même ce qu'on constate. Pourquoi ? Parce que, comme vous le voyez sur ce tableau, depuis l'an 2000, avant l'an 2000, on avait une moyenne de 19 actes antisémites en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on passe d'un maximum de 50 actes par an, ça a été un record dans les années 80, à 743 actes l'année 2000. Et vous voyez une courbe qui propose une moyenne à 574 par an depuis l'année 2000, alors qu'en 2019, on est à 541. Donc, on est même en dessous de la moyenne des deux décennies. Donc, il y a de quoi s'inquiéter sur la hausse, mais il y a quand même un constat qui est un problème structurel lié à la société française qui est beaucoup plus long que 2019, auquel s'ajoute aussi un constat de dents de scie sur le fait qu'à chaque fois qu'un antisémitisme est extrêmement virulent, notamment, vous avez l'attaque terroriste de Toulouse, Mohamed Mera, ici, vous avez le Bataclan et l'Hypercacher, ici, à chaque fois qu'il y a un attaque terroriste important qui vise les personnes juives, l'antisémitisme baisse l'année suivante, comme s'il y avait une sorte d'effroi, ça baisse et puis ensuite, ça remonte progressivement. Qu'est-ce qui se passe en l'an 2000, d'après vous ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ? C'est une hypothèse, parce qu'il n'y a pas de recherche solide là-dessus. Quelle hypothèse pourrait expliquer le boom de 743 actes antisémites en 2000 ? Qu'est-ce qui se passe en 2000 ? Oui ? En septembre ? Alors, les théories du complot vont venir nourrir l'antisémitisme, c'est certain, mais pour qu'il y ait un boom aussi important, il faut qu'il y ait un événement important. Il faut qu'il y ait un événement déterminant. Ça ne peut pas être juste une théorie du complot où d'un seul coup, on passe de 50 à 740. Mais c'est vrai que la théorie du complot va nourrir ensuite toute une partie de la population pour expliquer les chocs boursiers, les chocs climatiques, les guerres successives au Moyen-Orient, le 11 septembre, etc. Oui ? Oui, exactement, l'intifada. L'événement de 2000 qui est à ce moment-là, c'est le regain de violence lié au conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que l'antisémitisme pourrait être lié à une importation d'une rupture, d'une violence extrêmement forte entre juifs et arabes au Moyen-Orient. Et il pourrait y avoir un lien sur cette conflictualité. Effectivement, en 2000, avant l'intifada, il se passe autre chose. L'intifada, c'est une conséquence réactive. Il se passe quelque chose qui déclenche l'intifada et qui pourrait être le déclencheur aussi de cette réaction-là et donc d'une confusion entre juifs et israël, entre musulmans et arabes. Double confusion, bien sûr, dans les deux sens. Qu'est-ce qui se passe avant l'intifada ? Parce que l'intifada, elle est réactionnaire, elle n'est pas pro-actionnaire. Vous ne vous souvenez pas ? Oui ? Plus concrètement que ça. Il y a un événement clé qui va mettre le feu aux poudres dans le fait qu'Israël-Palestine va redevenir une haine internationale, ce qui ne s'était quasiment pas produit dans l'histoire du conflit parce que dans les guerres précédentes entre Israël et Palestine, on parle plus de guerre d'ailleurs israélo-arabe, et on n'a pas cette conscience-là de la judéité versus islamité. C'est une construction récente sur les 60 ans du conflit. Il se passe quelque chose de très précis avant même les colonisations en Palestine. Alors le mur est lui aussi réactionnaire de l'intifada, même s'il a commencé pendant l'intifada la construction, il est érigé vraiment pour ça 2008 concrètement. Donc c'est plutôt, ça c'est encore la suite de la réaction en chaîne. Il y a encore un événement plus important, c'est Ariel Sharon qui rentre sur l'esplanade des mosquées armée avec des militaires israéliens en revendiquant la primauté d'Israël sur ce territoire. Et c'est cette action-là d'entrer sur l'esplanade des mosquées qui appartient historiquement à la Jordanie, même après le retrait de la Jordanie en 67, qui va provoquer une nouvelle intifada beaucoup plus violente que la première, puisque cette fois-ci elle est à base de bombes alors que la première était à base de pierres, et qui pourrait être à l'origine de ce regard d'antisémitisme. Donc confusion énorme avec un conflit au Moyen-Orient. Après, est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y a que des pro-palestiniens qui ont pu commettre les actes antisémites ? Clairement pas. Clairement pas. Rien ne le prouve, même tout prouve le contraire. L'antisémitisme est un phénomène beaucoup plus ancré, mais on peut imaginer qu'il y a un prétexte au regain, et ensuite du coup une sorte de libération de la parole et de l'action violente à l'égard des juifs. Un dernier chiffre que je voulais vous montrer qui est extrêmement important, c'est que l'antisémitisme en fait ne fonctionne pas seul. Alors là, vous ne le voyez pas très bien ici, mais vous avez plusieurs courbes. Vous avez la courbe verte qui sont les actes antisémites, et vous voyez qu'effectivement, avant les années 2000, ils sont toujours extrêmement bas. Il y a un petit pic là en 1993, mais ils sont toujours extrêmement bas. Toujours. Puis là, après, boum, ça monte. En rouge, vous avez le total des actes racistes, antisémites, xénophobes. La courbe violette, c'est racisme et xénophobie en général, donc notamment dans les années 80, les ratonnades, les gardes des Arabes ou des Noirs, dans le sud de la France en particulier, ratonnades qui avaient fait plusieurs morts, qui avaient donné lieu à une marche 83 pour l'égalité, pour stopper les violences à l'égard des personnes Arabes ou Noires. Et puis, une nouvelle courbe plus spécifique qui commence ici, à partir de 2010, où en fait, une haine historique aussi en France à l'égard des Arabes se transforme en haine antimusulmane, donc avec les actes antimusulmans. Vous voyez que ces trois types d'attaques croissent en même temps. On dirait presque que c'est le même phénomène. Donc, ce qu'on pourrait imaginer quand on voit cette hypothèse, qu'est-ce que vous vous dites ? Quand vous vous dites que toute forme de racisme, antisémitisme, antimusulmans, xénophobe, fonctionne en parallèle ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Une hypothèse. Oui ? Oui. Alors, il y a effectivement cette hypothèse. Problème d'éducation sur le fait que la population se renferme sur elle-même. Très possible. Une autre hypothèse ? Oui. La haine réciproque. Alors, la haine en jungle, la haine, c'est une hypothèse plus crédible parce que là, ce n'est pas que des actes antisémites commis par des musulmans, des actes antisémites commis par des juifs. Ça, ça ne tiendrait pas la route. Par contre, il y a effectivement une haine en escalade. Effectivement, la haine libère la haine. Tout à fait. Une autre hypothèse ? Oui ? Oui. Oui. Il y a une libération de la parole, une libération des actes par phase. Et comme si, en fait, on a l'impression que les actes haineux se sont solidarisés les uns des autres. Et à l'inverse, que la répression se solidarise aussi à chaque fois. Et une dernière hypothèse ? Oui ? Oui, pardon, vas-y. Il faudrait voir si 2008, on voit... Oui, c'est vrai, 2008, c'est là. Oui, c'est assez intéressant. Je n'avais pas vu. Tout à fait. Il peut y avoir quelque chose sur la crise de 2008. Alors oui, l'hypothèse la plus crédible, mais c'est pareil, il n'y a pas de protocole scientifique qui le confirme, c'est que la société se durcit et qu'en fait, toute forme d'altérité est un prétexte à la haine. Quand une société souffre, elle se méfie de la personne différente de soi et cette différence va varier de manière circulaire. On a eu les Noirs, les Arabes, les Juifs, les Musulmans, les Asiatiques. Cette haine-là, elle est variable en fonction de la minorité qu'on peut atteindre. La seule constante, c'est qu'il y a toujours une vulnérabilité. La personne qui est attaquée est vulnérable, pourquoi ? Parce qu'elle est en plus petit nombre que la majorité d'une part, mais aussi parce qu'elle est en minorité politique dans le sens où elle n'a pas la même capacité qu'une majorité à organiser la répression et la condamnation. Donc c'est toutes les populations vulnérables parce que minoritaires sont l'objet en même temps. Et donc on voit qu'en fait, toutes les haines se nourrissent et sont solidaires les unes des autres. Voilà. Ça, c'était le point sur l'actualité pour nuancer effectivement cette hausse, la remettre en perspective et ensuite parler d'éventuelles solutions. Oui ? Alors, je n'ai pas insinué de majorité européenne blanche. Je n'ai pas prononcé ça. Je n'ai pas parlé de minorité forcément à la personne. Vous n'avez pas parlé de minorité à deux égards ? Pas forcément. Et surtout qu'en plus, j'ai parlé de majorité et de minorité à deux égards. J'ai d'abord parlé de minorité numérique. On sait que les juifs et musulmans sont minoritaires numériquement parce qu'on peut faire du déclaratif sur les convictions religieuses. Ça, c'est autorisé. C'est-à-dire qu'on va faire des statistiques juste ensuite au niveau mondial, au niveau français. Donc, on sait combien de Français sont juifs, musulmans. On peut le savoir. On n'a pas le droit de savoir combien de Français sont noirs, arabes ou blancs. Mais on peut savoir combien de Français sont juifs, chrétiens, musulmans, athées. Premièrement. Et deuxièmement, ensuite, j'ai glissé sur une autre définition de la majorité minorité qui n'est pas une définition numérique mais une définition politique. Et la majorité minorité politique, c'est-à-dire qui a accès, selon des statistiques, sur les 25 critères de discrimination. Vous connaissez les 25 critères de discrimination ? Ça ne vous dit rien ? Alors, en France, le droit civil, et je cherche un Velleda pour écrire, c'est possible si vous en avez un, a recensé 25 prétextes qui sont en fait 25 lieux de différence pouvant justifier une discrimination selon les trois grands lieux de discrimination que sont le travail, l'étude et le logement, mais aussi tout simple de discrimination, le partage de la rue, l'accès à une soirée, l'accès à un café, etc. Et ces 25 critères sont recensés par le défenseur de droit qu'on peut saisir quand on considère qu'au nom de l'un de ces 25 critères, on a été lésé. Et ces 25 critères donnent lieu à une statistique. Et on sait que certaines dimensions des 25 critères de discrimination sont plus discriminants que d'autres. Je vais prendre deux, trois exemples. Alors, je vais vous donner quelques critères. Bon, évidemment, il y a le sexe, il y a le genre, il y a l'orientation sexuelle, il y a la religion, bien sûr, l'appartenance culturelle, le prénom, la taille, enfin, vous avez 30 000 descriptifs comme ça. Alors, l'accent, il est dans les 25 ? Peut-être. Je rajoute l'accent. C'est vrai que ça existe, mais je ne sais plus si le défenseur de la droite le met. Pour chacune de ces discriminations, on sait, est-ce qu'il y a une population qui est une minorité politique ? C'est-à-dire, ce n'est pas une minorité numérique. Premier exemple le plus évident, les femmes. Hommes, femmes. Est-ce que les femmes sont minorités numériques ? Non. Elles sont les majoritaires, d'ailleurs, en France, comme dans la plupart de la société occidentale. Pourquoi est-ce que les femmes sont minorités politiques ? Parce qu'être une femme entraîne que de manière systémique, on est payé 16 % de moins qu'un homme à fonction et CV égale. Ça, c'est une minorité politique. C'est une minorité parce qu'en tant que groupe, de manière structurelle, on subit de manière constante une discrimination sur des choses mesurables et vérifiables. Vous prenez un autre critère qui est par exemple la religion. Vous avez des faux CV qui sont envoyés par une agence de l'État qui s'appelle France Stratégie. Et France Stratégie a produit un document tout simple avec un parcours qui est exactement le même. Donc, même parcours académique, même parcours professionnel, même stage, tout est identique. Il y a deux choses qui changent. La première chose qui change, c'est le prénom. Ils ont tous le même nom de famille. Il s'appelle Dupont, je crois, un truc comme ça. Mais vous avez des prénoms un peu stéréotypés, donc Sarah, Mohamed, Jean, Pierre, etc. Donc, vraiment, qui renvoient un univers très exagéré, on va dire. Renvoient un préjugé. Et puis surtout, ce qui va vraiment être très différent, c'est qu'en bas, vous avez une ligne sur l'appartenance au scoutisme. Et là, vous avez tous les scoutismes. Donc, vous avez scout catholique, scout laïque, scout juif, scout musulman, scout bouddhiste. D'accord ? Le CV est exactement le même. C'est des CV sans photo. D'accord ? Ces CV sont envoyés fois 20 000, je crois. Et ensuite, on va voir quel CV est le plus ou le moins convoqué à un entretien. Sachant que, je le répète encore une fois, pour que ce soit bien compris, ce sont exactement les mêmes CV. Eh bien, le CV qui a le plus de chances de gagner, à votre avis, c'est lequel ? Catholique. C'est le CV catholique. Devant athée. Mais en presque 1,8 fois plus qu'athée. Ça veut dire que la France reste structurellement dans l'illusion qu'être catholique, c'est être plus quelqu'un de bien qu'athée finalement en termes de recrutabilité. Et ensuite, vous avez un chiffre qui est sensationnel, c'est que les CV musulmans ou musulmanes sont 8 fois moins convoqués à l'entretien. 8 fois moins. Donc, ce n'est pas 1,8, 1,9, c'est 900% du coup, 8 fois moins de différence. Donc, ça, c'est des choses qui sont vérifiables. Quand on vérifie ça, ça veut dire qu'on constitue qu'il y a une minorité politique qui est musulman et il y a une majorité politique qui est catholique. C'est statistique. Il n'y a même pas d'opinion de comment est-ce qu'être un groupe me favorise ou me défavorise au vu de l'accès à un droit comme celui de travailler. Je ne sais pas si c'est plus clair par rapport à pourquoi je parlais de ça, de majorité et de minorité. Un dernier point là-dessus ? Question ? Oui ? Je n'en ai aucune idée. Il faut regarder France Stratégie. Ils ont fait ça avec une docteure de Strasbourg. C'est tout ce que je peux vous dire. Je n'en ai aucune idée du champ d'entreprise. Ce que je sais, c'est que les CV sont envoyés aux mêmes entreprises. Ils n'envoient pas les CV musulmans chez Fleury et Michon et les CV catholiques chez Total. Tout le monde est envoyé partout. Pardon, je me trompe d'ordinateur. Maintenant, on va regarder ce qu'il en est de cette diversité. Juste un petit zoom sur la diversité au niveau mondial. Ensuite, on va faire la diversité au niveau français. Je trouve ça très banal comme donnée, mais ça fait du bien de se la rappeler parce que pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en voiture avec des personnes qui me ramenaient d'un mariage et je ne connaissais pas un des passagers qui me dit que c'est une catastrophe. Aujourd'hui, il y a plus de musulmans dans le monde que de chrétiens et puis il y a même déjà plus de musulmans en France que de chrétiens. Bientôt, on ne pourra même plus être chrétien en France. J'avais vraiment de la peine pour lui. Je sentais son désarroi et j'ai essayé de lui expliquer la réalité des statistiques qui sont produites par le Pew Research Center qui est en gros le lincé mondial parce que le Pew a cette capacité de condenser toutes les statistiques produites par les États plus ou moins fiables mais quand même avec des degrés de vérification et des marges d'erreur. Ces chiffres qui sont croisés et recroisés et produits par différents analystes montrent que 31% de l'humanité se considèrent appartenir au christianisme versus en miroir 23% de personnes se considérant comme musulmanes. Vous avez ensuite un troisième gros groupe qui est l'hindouisme et donc à E3 ils représentent deux tiers de l'humanité. Deux êtres humains sur trois appartiennent à l'une des trois plus grandes religions du monde le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Loin devant du coup des groupes qui sont beaucoup plus petits le bouddhisme 7 la non-affiliation 14 c'est à dire une fois mais sans appartenance particulière déiste, agnostique l'athéisme qui n'est que 2,2% de l'humanité aujourd'hui mais qui est très présent en France c'est 33% en France d'ailleurs si on fait 33% en France de 70 millions d'habitants on peut imaginer que c'est 20, 22 millions d'habitants vous avez 170 millions d'athées dans le monde ça veut dire que les français sont athées sont déjà presque un dixième des athées à plus d'un dixième des athées dans le monde mais c'est crédible parce que l'athéisme n'est pas encore une opinion tolérable ou tolérée dans beaucoup d'états. Voilà et puis ça c'est le tour une remarque un rapport d'étonnement sur cette statistique une découverte quand on fait cette stat en entreprise on demande aux gens conformes de d'abord donner leur point de vue c'est à dire par un caout vous savez participation de la salle par téléphone de donner leur statistique systématiquement l'islam est toujours au-dessus de 50% dans la perception c'est intéressant il y a quand même une forme d'obsession sur le fait que l'islam est envahissant c'est quelque chose qu'on constate quand même une remarque sur les statistiques une surprise oui ah oui le judaïsme 0,2% effectivement 14-15 millions de juifs dans le monde dont la moitié en Israël et l'autre moitié entre la France et les Etats-Unis effectivement micro-communauté qui était à peine plus grande avant la Shoah qui a presque retrouvé son nombre d'avant il était 18 avant la Shoah c'est vraiment une micro-communauté qui est d'ailleurs on en parlera plus tard pourquoi est-ce qu'on parle autant d'antisémitisme c'est un sujet puisqu'on en parle plus que d'autres attaques l'une des explications c'est celle-ci une communauté extrêmement mineure qui concentre l'essentiel des agressions et c'est ça qui est très étonnant et qui est d'autant plus inacceptable une autre remarque oui 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 alors c'est vrai que beaucoup de personnes considèrent le bouddhisme comme une philosophie des bouddhistes religieux trouveront que c'est de l'appropriation culturelle que de considérer le bouddhisme comme une philosophie le bouddhisme est une religion il obéit à tous les critères d'une religion et donc cette statistique ne compte pas le bouddhisme comme philosophie qui est très à la mode en Occident mais qui n'est pas fidèle à ce qu'est le bouddhisme le bouddhisme est une religion avec des pratiques très strictes avec une observance un culte, des codes et je oui mais oui tout à fait tout à fait mais j'ai pas dit que c'était qu'en Occident j'ai dit que c'est très à la mode en Occident faut pas dire du mal de l'Occident donc je vous donne les quatre critères sociologiques qui font une communauté religieuse code, culte, croyance, communauté voilà et donc quand on a les quatre critères là on a une religion donc le bouddhisme est définitivement une religion mais effectivement il y a des japonais qui se considèrent Shinto et bouddhiste même si globalement c'est quand même pas très bien vu par le gouvernement japonais le Shintoïsme est religion d'état l'empereur du Japon est un dieu humain il y a quand même une réalité qui est que la liberté religieuse est l'un des sujets du Japon d'ailleurs le siège de l'organisation mondiale de la liberté religieuse est au Japon parce que c'est un des sujets que de défendre un bouddhisme indépendant notamment Sokagakai et un christianisme indépendant au Japon ce qui n'est pas chose évidente plus évident qu'en Chine puisque c'est une démocratie bien sûr mais quand même qui est un sujet un sujet politique du Japon alors en France la statistique doit prendre en compte des critères très différents pourquoi ? parce que je vous ai donné ces 4 critères sur l'appartenance à une religion et vous pouvez voir qu'en fait on a des phénomènes différents vous avez des gens qui adhèrent à une religion pour en respecter les codes c'est à dire les règles vestimentaires alimentaires relationnelles sexuelles éventuellement et pour qui la religion est un mode de vie avec un certain nombre de préceptes à respecter au quotidien des gens pour qui la religion est la pratique d'un culte c'est à dire la célébration d'un mystère invisible dans lequel on va célébrer un dieu avec qui on cherche à rentrer en relation c'est toutes les formes de prières de messe etc d'autres adhèrent à une religion pour l'ensemble de vérités admises par la dogmatique de cette religion c'est à dire la foi révélée contenue par cette religion les croyances qu'elle comporte et enfin d'autres pour avoir un sentiment d'appartenance il y a une cinquième catégorie qui cumule les quatre et qui est dans une religion pour les quatre raisons et qui a les quatre phénomènes la plupart des gens qui adhèrent à une religion dans le monde ont les quatre sans trop s'interroger le sujet c'est que en Occident au Japon et ailleurs la sécularisation a entraîné comme processus un affranchissement de la tutelle religieuse pour la décision de sa propre vie et donc un découpage des phénomènes donc on a des personnes qui adhèrent à une religion pour un phénomène mais pas un autre typiquement en France très précis 57% des français se déclarent chrétiens en termes d'appartenance sur la question à quelle communauté vous sentez-vous appartenir alors qu'ils ne sont que 37% à croire en Dieu donc déjà il y a 20% de chrétiens au moins qui sont chrétiens seulement par appartenance auquel vous pouvez rajouter un chiffre encore plus sensationnel 66% des français sont baptisés 75% se font enterrer à l'église sentiment d'appartenance versus croyance et vous voyez que les phénomènes sont distingués donc c'est pour ça que je vous donne ces quatre critères parce que si on regarde la statistique française vous allez voir que les statistiques sont à mettre en perspective en comparaison donc en appartenance on a 57% des français qui se déclarent chrétiens versus 33 athées versus 8 musulmans et un peu moins de 1% se déclarant appartenir au judaïsme enfin sur la foi vous avez trois tiers assez équilibrés dans ces trois tiers le tiers qui baisse c'est l'athéisme il semblerait que l'athéisme ait atteint un pic avec ce qu'on appelle la génération X donc les personnes nées entre 60 et 80 mais les personnes nées depuis 80 qui sont sondées chaque année ont un niveau de croyance de plus en plus élevé tous les ans aujourd'hui les gens nés après 80 ont plus de 55% de foi donc plus de la moitié des gens nés après 80 en France croient en Dieu donc ce qui rend cette statistique avec une forte présence de l'athéisme c'est surtout cette génération à voir s'il y aura une inversion de la tendance sur le temps est-ce qu'on se remet à croire en Dieu à l'adolescence et au début de l'âge adulte difficile à savoir en tout cas ça c'est la population française à laquelle voilà on peut croiser les jeunes puisque là vous avez les moins de 30 ans 53% se déclarent croire en religion vous avez la même chose ici sur la foi 46% considèrent que Dieu existe versus 54 donc 46% c'est beaucoup plus élevé que la stade d'avant qui était 33 oui alors celle-ci la première page c'est 2017 ça ça c'est 2018 et 2018 tous les ans c'est publié par différentes sources alors la foi c'est Journal du dimanche qui le fait chaque année c'est un marronnier pour eux je ne sais plus à quelle saison ils le font le sentiment d'appartenance c'est Opinion Way et la jeunesse aussi c'est Opinion Way avec La Croix d'ailleurs c'est écrit en base sur ce Opinion Way La Croix c'est remis à jour tous les ans des questions sur ce point alors moi j'en pose une comment est-ce que la France propose une solution à cette diversité importante sachant que pour mesurer un taux de diversité dans un pays on fait une ligne toute simple on prend les groupes de convictions avec lesquels on va faire des bâtons par exemple comme ça donc là je vais mettre athée agnostique chrétien musulman juif bon voilà et on trace une ligne plus la ligne est plate plus le pays est divers plus la ligne est verticale moins le pays est divers prenez par exemple l'Egypte 88% des personnes se déclarent musulmanes 12% chrétiennes vous avez une courbe plus droite d'accord donc la France de ce fait là est l'un des pays les plus divers au monde devant Singapour derrière Singapour pardon alors la réponse qu'apporte la république officiellement c'est la laïcité donc on va regarder ce que c'est ensuite on va discuter de son efficacité comment je fais pour mettre play ah oui j'ai la main est-ce qu'il y a du son qui sort non je ne fais pas du tout est-ce que c'est inclus dans le ah non il faut le remettre en plus d'accord la laïcité en trois minutes ou presque en France depuis 1801 il a été lié aux églises par le concordat c'est pas de mire cela provoque une scission entre une France favorable à la domination de l'église catholique je suis au max et une France républicaine indifférente de conviction des citoyens les républicains finissent par l'emporter et créer notamment l'école laïque en 1882 mais l'un d'entre eux Emile Combes défend un contrôle des cultes et s'oppose fermement aux religions en 1902 alors qu'il est chef du gouvernement 2500 établissements scolaires catholiques sont donc fermés en réponse le Vatican rompt ses relations diplomatiques avec la France en 1904 le concordat devient caduc la nation est alors profondément divisée et la situation est explosive en 1905 la séparation des églises et de l'état est l'occasion de débats houleux à l'assemblée nationale Emile Combes et ses partisans défendent une laïcité visant à éliminer la religion de l'espace public et à contrôler les cultes tandis que d'autres députés républicains menés par Aristide Briand défendent une loi de compromis respectueuse des libertés individuelles et séparant strictement l'état des cultes la conception de Briand finit par l'emporter et les parlementaires votent à la majorité la séparation des églises et de l'état le texte adopté est une loi d'apaisement qui met fin à un siècle de conflit la république laïque repose sur 4 piliers qui découlent de cette loi de 1905 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la constitution de 1958 le premier pilier c'est la liberté les citoyens sont libres de croire ou de ne pas croire de changer de religion ou de ne plus en avoir et de l'exprimer chez eux mais aussi dans l'espace public dans la limite du respect de l'ordre public ils sont donc libres de porter un voile ou une croix dans la rue une kippa pour aller voter à la mairie ou un turban sikh dans le métro deuxième pilier la séparation des églises et de l'état les cultes n'interviennent pas dans la gestion de l'état et la loi n'émane que du peuple réciproquement l'état n'intervient pas dans l'organisation interne des cultes troisième pilier la neutralité de l'état elle concerne les agents de l'état et du service public mais pas ses usagers par exemple les policiers les juges ou les enseignants ne doivent montrer aucune appartenance mais neutralité ne veut pas dire indifférence le ministre de l'intérieur peut entretenir des relations avec les représentants des cultes dernier pilier l'égalité tous les citoyens sont égaux devant la loi et le service public quelles que soient leurs convictions finalement la laïcité permet à chacun d'exprimer librement ses convictions dans le respect de la loi et des autres cependant la république laïque reste ferme à la fois contre les dérives intégristes contraires à la loi mais aussi contre ceux qui appellent à la haine des religions et des croyants presque facile mais deux lois récentes prêtent souvent à confusion en 2004 une loi interdit aux élèves des écoles collèges et lycées publics le port de signes ou de tenues par lesquelles ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse toutefois les élèves peuvent porter des signes religieux tant qu'ils sont discrets cette loi vise à préserver les enfants des pressions y compris de leurs camarades afin qu'ils puissent ensuite faire leur propre choix mais elle ne concerne pas l'école privée ni l'université dont les étudiants sont majeurs elle ne concerne pas non plus les parents d'élèves ni les intervenants extérieurs comme ceux de la fondation Abbé Pierre ou de la Croix-Rouge la loi de 2010 prête elle aussi à confusion elle interdit de dissimuler son visage dans l'espace public c'est à dire de porter un voile intégral un casque de moto une cagoule etc mais cette loi ne se fonde pas sur le principe de laïcité elle a été écrite dans un objectif de sécurité et d'ordre public finalement la laïcité n'est pas une opinion mais bien le cadre qui les permet toutes être laïque c'est uniquement adhérer à des lois et des principes on peut donc être chrétien et laïque athée et laïque musulman et laïque juif et laïque etc voilà d'autres remarques sur la laïcité questions réactions surprises désaccords choc effroi est-ce que vous voulez semble-t-elle tenir sa promesse oui oui alors la question c'est dans la laïcité on a le droit de porter le vol intégral mais on n'a pas de se cacher le visage alors la laïcité ne garantit pas le port du vol intégral elle garantit la liberté religieuse qui est l'article 18 des droits de l'homme et qui dit enfin des droits humains pardon et dans cet article 18 les personnes ont le droit de manifester leurs convictions en public ou en privé seules en commun donc ce qui est protégé c'est la manifestation de ces convictions sur la façon de manifester ces convictions toutes les libertés dans tous les pays des droits humains et depuis la promulgation de la loi sont soumis à restriction de liberté notamment une restriction connue c'est l'ordre public toutes les libertés sont possibles tant que l'ordre public est respecté donc il y a des limitations des libertés qui sont acceptées et d'ailleurs c'est ce que la CEDH Convention européenne des droits de l'homme fait quand un texte de loi d'un pays membre de la CEDH paraît limiter la liberté et que la CEDH considère que la limitation n'est pas justifiée typiquement quand on a voté la loi de 2004 sur le foulard à l'école enfin théoriquement c'est pas le foulard mais on sait très bien que c'est le foulard qui était visé théoriquement c'est tous les signes religieux à ce moment là la CEDH convoque la France elle leur dit ça c'est bizarre quand même parce que là il n'y a pas de problème c'est pas tout à fait courant avec les droits humains et la France répond élèves mineurs donc pas citoyens et droits humains concernent citoyens l'Europe dit d'accord ça passe pour cette fois mais vraiment c'est ce qui s'est passé en revanche la voile intégrale ça n'a suscité aucune réaction parce que l'ordre public peut tout à fait justifier qu'il faille voir les visages de quelqu'un et donc il n'y a pas eu de débat d'autant que comme le dit bien la vidéo la loi sur le voile intégrale qui est en fait la loi sur la dissimulation du visage dans l'espace public théoriquement ne concernait pas la burqa mais bien le fait de se dissimuler le visage qui était une loi sécuritaire on sait bien que le débat n'a porté que sur la burqa bien sûr en revanche les contraventions aujourd'hui sont majoritairement pour des cagoules dans les stades et des casques dans les magasins de facto donc dans son application en fait paradoxalement elle est revenue à sa source d'origine puisqu'il y a tellement peu de burqa en France que verbaliser une burqa il faut la chercher quoi on pense qu'il y avait peut-être 200 burqa en France avant la loi il y en a 2000 maintenant donc c'est une population de 70 millions il faut les chercher quoi mais bien sûr ça existe donc voilà ça c'est sur la limitation donc on reste un pays laïque tout en ayant cette limitation de la liberté d'ailleurs il y a un autre lieu la limitation de la liberté autorisée c'est le monde du travail et la jurisprudence reconnue par la CEDH reconnaît six prétextes de limitation de la liberté dans le cadre du travail l'hygiène la sécurité le respect du contrat de travail la marque de l'employeur les intérêts commerciaux de l'entreprise et le prosélytisme abusif ces six critères peuvent justifier qu'une entreprise vienne restreindre de manière conjoncturelle proportionnée au but recherché et équilibré une limitation de la liberté religieuse voilà mais il n'y a pas de liberté non encadrée une liberté n'existe toujours qu'encadrée une autre remarque non ? c'est bon sur ce point alors une fois qu'on a vu ce tableau effectivement très positif où théoriquement la laïcité vient permettre à cette diversité de fonctionner on voit qu'il y a quelques obstacles vous avez quelques exemples aujourd'hui de comment est-ce que la diversité de convictions crée des problèmes donc là vous avez des exemples de difficultés d'obstacles aux liens sociaux qui sont au nom d'une conviction religieuse donc d'inspiration religieuse terroriste pas la peine de vous faire un dessin toutes les formes d'exclusion sexiste ou homophobe quand une communauté au nom de sa position communautaire ou de sa foi justifie une exclusion des femmes des homosexuels c'est un élément négatif du lien social au nom d'une conviction évidemment le communautarisme quand il est idéologique pas quand il est subi c'est à dire quand il est le fait d'un repli par défaut parce que non acceptation dans la société majoritaire il existe des communautarismes idéologiques qui sont quand même mineurs mais ils existent et toutes les formes de repli identitaire enfin on a de l'autre côté des violences et exclusions qui sont contre donc là la conviction religieuse n'est pas la cause de ce qui détruit le lien social mais la cible de ce qui détruit le lien social en particulier les préjugés les discriminations et les agressions physiques ou verbales et donc tous ces obstacles interrogent sur comment est-ce que on maintient le cap d'une société qui arrive à vivre à vivre ensemble oui le communautarisme idéologique alors j'ai une définition précise si vous voulez parce que j'ai bossé sur ça cet été en fait il y a un communautarisme on constate qui n'est pas conscientisé c'est à dire qu'il est décrit parfois médiatiquement un communautarisme subi dans le sens où les personnes qui se sont communautarisées se replient sur leurs semblables parce qu'elles ne sont pas acceptées chez leurs différents dans le travail l'emploi le logement en particulier dans des quartiers et donc ça c'est difficile de parler de communautarisme parce qu'en fait c'est pas du communautarisme c'est une assignation à résidence c'est comme l'histoire du ghetto quand le ghetto naît à Venise au 15ème siècle le ghetto c'est un quartier qui s'appelait ghetto depuis toujours avant qu'on conceptualise le ghetto qui devienne un substantif à l'époque c'est pas un substantif c'est un quartier de Venise qui s'appelle ghetto et dans ce quartier on va dire aux juifs comme vous vous avez le droit de faire de l'usufrie parce que nous christianisme c'est interdit nous islam c'est interdit vous savez la méditerranée est partagée entre le christianisme au nord et l'islam au sud les juifs sont condamnés à vivre dans un quartier de Venise où ils vont gérer l'argent et vont se rémunérer sur l'usufruit et comme on commence à avoir peur qu'ils volent l'argent et qu'ils s'en emparent on construit autour de ce quartier un mur et donc le quartier de Venise ghetto devient non plus un nom propre mais un nom commun qui est un substantif mais est-ce que quand les juifs sont dans ce ghetto on pourrait parler de communautarisme bien sûr que non ils y ont été contraints par les deux empires arabo-musulmans au sud et catholiques au nord ces phénomènes là toute proportion gardier parce qu'on met pas des gens dans des quartiers avec des murs mais mentalement on sait le faire quand même existe aussi en France et dans toutes les démocraties le communautarisme dont on parle ici c'est un autre communautarisme qui d'après moi est minoritaire mais je n'ai pas de fondement scientifique pour le dire c'est juste un sentiment et dont la définition est la suivante d'après l'universalisme le communautarisme est une conception qui soutient que l'individu n'existe pas indépendamment de ses appartenances qu'elles soient culturelles ethniques, religieuses ou sociales la source c'est Pierre-André Taguiev politologue historien directeur de recherche au CNRS il y a une autre définition qui dit celle du Larousse la tendance à faire prévaloir les spécificités d'une sous-communauté ou d'un sous-groupe ethnique, religieux, culturel ou social au sein d'un groupe social plus vaste par exemple quand on appelle à ne pas voter en France au nom de sa conviction par exemple je ne sais pas si des tweeters des leaders d'opinion juifs, chrétiens, musulmans invitent les fidèles à ne pas voter parce que la république c'est le péché c'est haram ou c'est quoi que ce soit en fonction de la conviction c'est un communautarisme idéologique c'est créer un sous-groupe qui est en contradiction avec le groupe dans lequel le groupe évolue mais bien sûr qu'il y a des leaders d'opinion des trois religions qui invitent à ne pas voter parce que la république c'est le mal tous et d'ailleurs quand la république a été votée l'église catholique elle-même a excommunié beaucoup de députés qui l'ont établi la république l'église a aussi excommunié ceux qui ont voté la loi de 1905 donc ces phénomènes n'ont existé aujourd'hui l'église catholique n'est pas la plus active dans ce type de contestation parce que depuis Rerum Novarum une encyclique du pape l'église reconnaît la république comme un interlocuteur crédible mais ça a été une construction ces leaders qui appellent à ne pas voter donc à s'extraire du corps commun sont minoritaires très minoritaires mais ils existent donc c'est des phénomènes périphériques à traiter quand même est-ce qu'il y a un point là-dessus ? oui oui est-ce que quand les évêques invitent à marcher contre la PMA on peut parler de communautarisme idéologique je ne crois pas parce que la PMA est une loi en cours de discussion et la liberté d'opinion et de manifestation fait qu'on a le droit d'exprimer son opinion dans un processus législatif ce qui serait un communautarisme ce serait davantage prenons une loi déjà votée comme le mariage pour tous ce serait d'organiser un réseau de mères qui refusent de célébrer des mariages homosexuels ce qui est illégal on ne peut pas faire ça donc là il y aurait un communautarisme idéologique mais même manifester contre le mariage pour tous c'est une opinion qui est soutenable on en pense ce qu'on veut mais dans une démocratie on a le droit de dire qu'on est contre sinon on n'est plus une démocratie enfin je pense on est tous d'accord là-dessus non ? un autre point ? oui ? l'intervention de la police dans le cadre du port du Burkini c'est bien on fait toutes les dérives de la laïcité d'un coup il y en a d'autres mais la question c'est comment est-ce qu'on explique ça alors il y a effectivement une confusion la police elle n'a fait qu'exécuter des arrêtés municipaux elle n'agit pas seule donc il y a eu des arrêtés municipaux qui ont conclu que les Burkini troublaient l'ordre public c'est une prérogative municipale que de dire ça ça trouble l'ordre public normalement on fait plutôt ça pour des chemins de descendre vers un ruisseau qui soit un peu glissant où les enfants se cassent la figure mais on l'a fait aussi sur des Burkini bon c'est pas pareil un chemin et un Burkini mais dans les deux cas les maires ont considéré que ça troublait l'ordre public aucun des arrêtés municipaux promulgués n'a été confirmé par le conseil d'état ils ont tous été invalidés donc c'est une décision injustifiée illégitime et donc invalide mais tant que l'arrêté municipal a été valable avant qu'il soit bouté par le conseil d'état c'est normal que la police fasse son travail elle obéit à un arrêté municipal et ça pour le coup on peut pas lui en vouloir il y a un point sur lequel je voulais attirer votre attention qui est à la source de beaucoup de ces problèmes c'est la notion de préjugés alors on a la chance avec Coexister de faire 500 interventions en milieu scolaire par an devant des jeunes un peu plus jeunes que vous en collège ou en lycée qui participent à un jeu au cours duquel ils vont plus ou moins malgré eux révéler leurs préjugés sur les différentes communautés de conviction et à l'issue de ce jeu on a la matière pour collecter quels sont les préjugés spontanés et ensuite on peut les déconstruire ensemble chaque année on rencontre 25 000 scolaires ce qui nous permet de faire une statistique assez intéressante et pourquoi le préjugé est fondamental parce que si on regarde ce centre de recherche par exemple qui s'appelle le Tannenbaum Institute qui est repris notamment dans un des camps de transit en France qui s'appelle le camp des milles ils ont étudié les 4 grands génocides de l'histoire reconnus par le TPI vous pouvez me les redire éventuellement les 4 génocides de l'histoire reconnus par le TPI dans l'ordre oui non pas dans l'ordre c'est pas grave oui Arménien 1915 oui tout à fait la Shoah 1942 solution finale oui le génocide de Rwanda en 1994 Tutsi oui 95 Bosniaque génocide en débat par la communauté internationale 2-3 exemples oui oui exactement un deuxième qui est sur le point de devenir génocide même si c'est ce serait un choc parce que ça changerait la définition du génocide mais alors lui il en en est loin c'est un débat médiatique mais malheureusement il n'y a pas encore de débat juridique sur est-ce que le génocide de Rohingya est un génocide mais ça le sera certainement un jour mais aujourd'hui le débat il est que médiatique il y a un débat juridique solide sur un autre génocide qui changerait la définition du génocide parce qu'il n'en respecte pas une règle fondamentale j'ai pas entendu parler de celui-là oui j'ai entendu ton point c'est juste que je connais pas cette famine donc je sais pas du tout non je pensais au génocide cambodgien qui ne respecte pas une règle parce que les génocidaires et les génocidés sont ethniquement du même groupe ils sont Khmer la seule différence c'est que les génocidaires sont Khmer rouge et les génocidés sont Khmer pas rouge et donc c'est compliqué de dire qu'il y a un génocide mais ça pourrait être admis comme tel et puis surtout il y a d'autres génocides qui pourraient être reconnus à postériori par les historiens parce qu'on n'avait pas les moyens de l'établir à l'époque quels seraient-elles ? Quels seraient-ils ? Pardon ? Je ne connais pas non plus désolé oui ? Alors c'est possible mais ce n'est pas celui-là que je pensais mais il y a effectivement un militantiste pour reconnaître le génocide 21 comme génocide tout à fait il y en a 2-3 autres plus vieux que ça encore absolument les natives aux Etats-Unis donc les indiens les indo-américains tout à fait il y en a 2 autres oui tout à fait le Congo belge exactement et il y en a un 3ème c'est l'esclavage donc c'est effectivement les 3 qui à postériori pourraient être reconnus comme telle sachant que l'esclavage et le génocide indo-amérindien sont de loin les génocides qui ont fait le plus de victimes c'était des proportions beaucoup plus importantes que ce qui s'est passé au 20ème siècle qui était pourtant à l'âge industriel bref sortons de cette période macabre Talent Bone Institute a étudié le point commun entre tous les génocides et ils ont produit cette courbe qui est l'étude du processus puisque aucun génocide n'est un phénomène spontané tous les génocides sont le fruit d'une longue construction pour que les génocidaires puissent passer à l'acte j'allais dire sereinement en tout cas de manière efficace et tous les process pour que les génocidaires passent à l'acte commencent par une notion le préjugé suivi de la discrimination et tout au bout le génocide ici avec la possibilité à chaque étape de couper le processus de violence qui s'engagent pour déterminer qu'une population mérite d'être définie malgré elle comptée déplacée éliminée et qu'on en fasse ensuite ses traces historiques ça c'est ce qui produit un génocide voilà pourquoi le préjugé est intéressant parce qu'il est la source du problème quand on en arrive à l'apothéose de l'exclusion de l'autre qui est la volonté de l'éliminer de la surface de la Terre ça va sur ce point alors dans un monde idéal mais notre conférence n'est pas assez longue pour ça j'aurais aimé faire un jeu avec vous mais donc je vais pas avoir le temps de le faire enfin c'était pas prévu que je le fasse de toute façon mais je vous explique en quoi ce jeu aurait constitué quand on est avec des collégiens lycéens et qu'on aurait pu faire ensemble on distribue ce tableau avec les quatre principales convictions de notre pays donc chrétien juif musulman athée et on laisse aux élèves la possibilité d'associer à chacune de ces notions trois mots en une minute en tout ça fait douze mots en une minute et ensuite on ramasse pourquoi douze mots en une minute parce qu'il faut que le temps de réflexion soit le plus court possible qu'est-ce que permet la courté du temps pardon les stéréotypes parce que la spontanéité exactement pas le temps de réfléchir à des mots auxquels on va associer quelque chose de plus construit et donc on a qu'est-ce qui vient en premier et on demande autre chose à ces élèves c'est d'entourer la conviction d'entre elles se sentent le plus proche enfin quand on récupère toutes les feuilles on dresse un tableau devant tout le monde où on sépare le tableau avec une moitié haute et une moitié basse et en haut on se retrouve que avec des mots qui concernent la vie spirituelle ou du positif par exemple pour le judaïsme peuple Torah loi pour le christianisme Jésus piété foi pour l'islam miséricorde le prophète la zakat etc pour l'athéisme vertu humanisme etc et puis en bas on a des mots beaucoup plus variés alors on a des stéréotypes ou des clichés juifs on a des signes extérieurs comme kippa rabbi jacob etc rouflaquette pour les chrétiens on a coincé riche orgueilleux pour les musulmans on a violent misogyne sexiste pour les athées on a néant vide et puis après on a des mots encore plus durs qui sont carrément des mots violents qui sont eux les préjugés donc juifs riches chrétiens pédophiles musulmans terroristes athées néant ça c'est ce qui se passe dans toutes les classes de France je vais vous montrer la statistique après à votre avis comment est-ce qu'on a réparti les mots du haut et les mots du bas oui félicitations on peut vous applaudir s'il vous plaît parce que en général on met un quart d'heure à trouver la réponse donc très bonne attention tu l'as déjà fait non ? ah bon non non vraiment bravo parce que en général on met vraiment un quart d'heure à le trouver effectivement c'est pas les mots positifs en haut les mots négatifs en bas les mots intérieurs en haut les mots extérieurs en bas les mots vrais en haut les mots faux en bas ça c'est ce qui se produit comme résultat mais c'est pas comme ça qu'on a fléché les mots on a fléché les mots avec une méthode rigoureuse en haut on met ce qu'on appelle les autodéfinitions c'est à dire les mots qui sont dans la colonne entourée et en bas on a mis les altères définitions les mots qui sont dans les colonnes pas entourées et c'est le résultat qui se produit vous voyez donc ça veut dire qu'il y a deux perspectives entre l'association spontanée des mots de son propre groupe l'association spontanée des mots des autres groupes alors on le comprend évidemment spontanément mais ça pose quand même question est-ce qu'on peut imaginer vouloir vivre dans une société où spontanément quand on parle de moi y compris d'un autre groupe que moi on puisse avoir des mots qui me correspondent un peu et qui décrivent pas simplement soit mon extériorité soit carrément un mensonge vous voyez ce que je veux dire c'est une question qui peut se poser dans une société est-ce qu'on aimerait être justement décrit attribué par les autres et ça va du cliché tout simple dont parle Galen Manet dans son sketch en disant j'ai entendu j'ai entendu une musique orientale j'ai pensé à toi ou j'ai mangé du couscous c'est ton plat préféré ça c'est du stéréotype cliché qui est pas méchant mais qui construit un imaginaire réduisant l'autre à des images simples et naïves jusqu'aux préjugés beaucoup plus violents de musulmans terroristes et juifs riches des préjugés qui tuent qui tuent vraiment juifs riches 24 jours de torture pour Ilan Halimi parce que ses bourreaux étaient persuadés qu'il était riche et ils exigent de l'argent de sa famille qui n'est pas capable de payer la rançon et au bout de 24 jours de torture il succombe à ses blessures on retrouve le gang qui s'appelait le gang des barbares et qui a pris 25 ans de réclusion criminelle mais c'est un préjugé dont ils étaient absolument convaincus vous pouvez voir les vidéos du procès ils ont défendu qu'ils voulaient récupérer l'argent récupérer l'argent 24 jours de torture dans une cave de sarcelle pour récupérer l'argent et ça c'est des préjugés qui sont concrètement qui ouvrent la porte à ce type de phénomène donc c'est pour ça qu'un préjugé doit être travaillé à la souche pour être détruit quand il est faux je vous montre une vidéo sur le résultat de ce travail en milieu scolaire j'avais le préjugé comme quoi les gifs ils étaient la plupart du temps riches alors que en fait pas du tout combien de musulmans sont arabes dans le monde à votre avis en pourcentage dans le monde d'un musulman il y a les arabes alors 30 on est 70 et on peut prendre 40 23 on a 23 23 les autres les musulmans qui sont parades ils ont eu 52% d'Asie majoritairement d'Asie non Asie avant et dans l'Asie et dans l'Asie le premier pays musulman en Asie c'est lequel ? Indonésie Indonésie on a compris que la majorité des musulmans n'est pas du tout arabe les arabes sont une partie des musulmans certes maintenant là si on prend l'inverse dans les arabes combien d'entre eux sont musulmans ? 88 d'accord donc là pour le coup c'est une autre raison de l'association c'est qu'une très nette majorité des arabes sont musulmans on a compris que le mot arabe sort tout de suite dans la colonne musulman c'est pour ça qu'elle se travaille est né dans la société dans la culture dans les associations spontanées d'en expliquer l'histoire et d'ensuite le déconstruire et de réfléchir avec eux sur comment est-ce qu'on peut faire pour que ce préjugé disparaisse les juifs ont sa part alors d'où vient ce préjugé ? les juifs réussissent beaucoup dans la Messie mais comme ça rapporte beaucoup les banques aussi ont été créées par les juifs elles n'ont pas été créées par les juifs la question des juifs pourquoi les juifs étaient banqués ça remonte à l'époque du Moyen-Âge gérer l'argent c'était aux juifs qu'on confiait cet argent-là en disant que c'est à eux de le gérer puisque l'argent était vu comme sale ou pas bien la communauté juive en France c'est une communauté très minoritaire il y a très peu de français qui sont juifs on pense que c'est moins de 1% de la population française bien qu'il n'y ait pas de statistiques précises et donc on a peu l'opportunité dans notre quotidien d'avoir une conversation franche, simple, amicale avec une personne de confession juive en France et c'est quelque chose que nous on vit par contre dans Coexister puisque dans tous les groupes Coexister de France il y a des jeunes de toutes les convictions incluant l'athéisme et l'agnosticisme et donc quand on parle des préjugés à l'égard des juifs qui sont des préjugés très violents c'est une communauté qui est très petite mais qui est victime de la plupart des acteurs racistes en France et bien forcément c'est une surprise et c'est une découverte pour les élèves qui n'ont jamais pu être confrontés à cette différence-là dans leur quotidien pourquoi on associe les chrétiens à riches et coincés ? je prends les deux d'un coup parce que c'est à cause de la quête dans les églises genre ils demandent de l'argent pourquoi c'est faux ? bien sûr parce qu'il y a des chrétiens dans toutes les catégories sociales dans tous les pays du monde et aussi parce qu'il y a plein de gens de CSP supérieurs voire des fortunes françaises ou des millénaires qui ne sont pas chrétiens bien sûr moi j'ai pensé que c'était bien c'était enrichissant et j'ai pu savoir ce que les gens font ce que mes camarades pensaient des autres religions donc j'ai trouvé ça cultivant ça a permis de changer le regard de tout le monde par exemple moi maintenant je m'y connais un petit peu mieux sur le judaïsme comme ils nous ont expliqué d'où naissait ces préjugés je trouvais ça super intéressant comme ça au moins on connaît la racine et on sait qu'il faut se méfier et qu'il faut avoir notre propre avis sur le sujet j'avais des préjugés à partir de certaines religions c'est comme si ça m'avait vraiment remis en place qu'il fallait que derrière cette communauté il y avait des personnes et qu'elles sont comme moi elles sont comme moi voilà donc ça montre un peu une conséquence du travail globalement tous les établissements ces mêmes résultats évidemment que Brut a choisi l'établissement de la banlieue parisienne je vous rassure le jeu a été fait à Sciences Po c'est le même résultat il ne faut pas oublier ça et il ne faut pas oublier que les croix antisémites les plus récentes sur notre territoire c'est chez HEC je rappelle toujours ça parce qu'il n'y a pas de déterminisme social l'antisémitisme traverse toutes les couches de la société mais bon c'est bien d'avoir une vidéo en banlieue alors je reviens juste sur le... voilà donc ça c'est des résultats qu'on ne voit pas très bien mais qui montrent les mots qui sortent le plus dans l'ordre avec le nombre d'apparitions donc pour le judaïsme perçu par des juifs vous avez synagogue, kippah, bar mitzvah qui sortent en premier c'est les trois premiers alors que pour des non-juifs ça va être kippah, synagogue, Torah bon c'est quasiment les mêmes sauf qu'on commence par un signe extérieur avant un signe de foi la synagogue c'est le lieu de rassemblement la kippah c'est le signe extérieur mais surtout il faut aller voir dans les petites catégories en bas donc les extériorités les intériorités les clichés et les préjugés alors dans préjugés vous avez riche qui intervient en septième position dans les mots les plus associés au judaïsme c'est à dire chez 2% des élèves ce qui n'est pas énorme mais qui est constant c'est pas énorme 2% des élèves ça veut dire que c'est un travail qui est jouable ensuite on a radin merci beaucoup je suis trop près 14ème position et argent 15ème position voilà l'islam perçu par les musulmans donc on a coran paix mosquée qui arrive au même niveau mec et prière qui arrive au même niveau ça c'est les musulmans par eux-mêmes voilà et puis on a l'islam perçu par les autres donc mosquée ramadan coran au début c'est assez les mêmes il y a voile qui arrive en 4ème position alors que c'est à dire pour 7% des non musulmans sont des alors que voile n'apparaît qu'en dernière position pour les musulmans moins de 2% des musulmans vont mettre voile dans les 3 premiers mots alors que c'est 7% pour les non musulmans enfin on a dans les extériorités préjugés donc le premier qui apparaît dans l'islam c'est terrorisme en 15ème position donc il y a d'abord 14 mots qui ne sont pas des préjugés ce qui est positif il faut voir le positif donc il y a une connaissance relative de l'islam mais ensuite on arrive tout de suite sur terrorisme 15ème position on dirait que c'est deux fois terrorisme non ? ah il y a terroriste 15ème et terrorisme 16ème merci et enfin guerre 17ème donc ça c'est pour judaïsme islam on regarde ensuite la statistique suivante qui concerne le christianisme et l'athéisme alors sur le christianisme c'est intéressant parce que c'est les mêmes mots en interne et en externe ça prouve la majorité politique une fois encore Jésus église Dieu Jésus église Bible dans les deux cas le premier préjugé pour le christianisme il existe quand même il arrive en 12ème position c'est chrétien pédophile 12ème position ensuite on a prêtre pédophile 14ème position et guerre 18ème position voilà et sur l'athéisme donc les athées perçus par eux-mêmes non croyant pas de Dieu libre donc libre en 3ème position les athées perçus par les autres sans religion rien non croyant neutre et croit en rien quand même en 5ème position et puis dans les préjugés il y a croit en rien qui arrive en 5ème et Satan qui apparaît en 7ème celui-là il mérite d'être souligné quand même les athées c'est Satan c'est à dire 1,76% des jeunes donc 25 000 jeunes mettent spontanément Satan pour l'athéisme quand ils ne sont pas athées donc ce qui est intéressant c'est que c'est des réalités qui sont constantes mais quand même isolées on n'a pas de préjugés qui dépassent 7% d'occurrence c'est plutôt une bonne nouvelle sur la possibilité de travailler sur une société qui se connaît mais encore une fois le travail est inlassable puisque le génocide bosniaque commence avec 8% de la population 92% des bosniens voulaient l'indépendance vis-à-vis de la Serbie et donc eux étaient pour une société multiculturelle parce que la Bosnie multiethnique c'est les 8% restants qui ont fait basculer le pays en guerre civile et chez les Tutsis c'est le même phénomène en pourcentage que n'est pas des chiffres exacts donc c'est pas parce que il y a une majorité qui connaît que ça suffirait le fait qu'il y ait une minorité qui ait des préjugés forts, solides mon voisin de voiture qui est persuadé qu'il y a plus de musulmans en France que de chrétiens et donc pour qu'ils se sentent menacés envahis par le mythe de l'invasion et que ce soit ce préjugé là jusqu'aux juifs qui ont de l'argent ou les athées qui sont satans c'est des préjugés qui peuvent ouvrir effectivement à la mort voilà les questions pour ouvrir le débat que je voulais vous proposer que je n'ai pas traité volontairement parce que je voudrais qu'on en discute ensemble la première question c'est pourquoi traite-t-on de l'antisémitisme spécifiquement au sein du racisme pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du racisme dans l'absolu deuxième question pourquoi ne pas parler aussi d'islamophobie je n'en ai pas parlé ce matin c'était volontaire mais on peut en parler et moi j'utilise ce mot pour vous le dire direct mais donc pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé là pourquoi est-ce qu'on peut en parler ou pas dites-moi ce que vous en pensez et enfin il y a une autre question qui a agité le débat politique récemment peut-on parler de racisme anti-blanc ou anti-chrétien c'est bien je sens que ça va vous allez vous foutre sur la gueule devant moi ou alors vous allez vous foutre sur ma gueule j'en sais rien ou les deux pardon pour l'enregistrement et ben voilà je vous écoute sur ces questions il nous reste 25 minutes ensemble tous les coups sont permis tant qu'ils sont pas physiques oui au fond non j'ai choisi des questions simples histoire que vraiment on puisse parler sereinement oui 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 Oui, tout à fait. Alors ça c'est ton point de dire, on ne peut pas parler de racisme anti-blanc parce que racisme pas institutionnalisé est majorité blanche dans notre pays. Effectivement, un autre avis sur ce point. Merci. 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 Alors un petit point pour éclairer ce débat sur l'académie française, sur le mot racisme. Racisme c'est un mot sur lequel on a mis le suffixe "-isme". "-isme", en français, a une mission particulière. Quelle est la mission de "-isme"? Ça dit quelque chose ? Alors ça pêche une croyance, mais pas forcément, c'est pas la définition générale. Ça pêche une croyance, c'est inclus, mais il y a plus général que ça. Oui ? "-isme", il y a une théorie, mais plus que théorie. Il y a plus que théorie. L'idéologie, exactement, et donc un système. Et donc la définition du Larousse, un "-isme", est un système, un concept, le plus souvent idéologique, dont le nom se termine par le suffixe "-isme". Les "-ismes relèvent de champs aussi variés que la science, l'art et l'économie ou la philosophie". Il y a trop de cousins dans le langage, excusez-moi. Cependant, la définition précise, exemple, tous les mots se terminant par "-isme", ne sont pas forcément des "-isme", comme stylisme ou alcoolisme. Mais globalement, quand il y a racisme, c'est pas stylisme ou alcoolisme. Racisme, c'est évidemment système ou idéologie. Donc, on ne peut pas, si on aime la langue française, peut-être que certains la méprisent, mais c'est le point que je voulais vous faire sur ce sujet, après on peut continuer le débat, considérer le racisme en dehors d'un système. On ne peut pas considérer le racisme sur des actes ou des faits qui n'appartiennent pas à un système. Donc, si on veut parler de racisme anti-blanc, c'est possible. Dans ce cas, il faut montrer, démontrer un système. Et c'est là où il y a un sujet qui est compliqué, où il y a débat. Par exemple, cette vidéo qui a beaucoup circulé sur Internet d'un intellectuel qui répond non à la question, puisqu'actuellement, les sciences sociales, toutes, sans exception, considèrent qu'il n'est pas possible de parler de racisme anti-blanc. En revanche, il serait possible de le prouver, mais à condition de prouver qu'il existe un système qui dise, oui, de manière systémique, une idéologie, avec un système qui se traduit de manière généralisable, exclut les blancs de manière organisée. Et dans ce cas, on pourrait parler de racisme anti-blanc. Tant que ce système-là n'est pas prouvé, on peut parler d'attaque anti-blanc, d'agression anti-blanc, de violences anti-blanches, on peut parler de plein de choses anti-blanches, mais on ne peut pas parler de racisme en tant que système, sauf si on prouve le système. Bien sûr. Oui, mais on n'a jamais traité un mot en fonction de ce qu'il est compris dans sa confusion. Si on a la laïcité, demain, ce serait la guerre civile. Heureusement. On comprend un mot en fonction de ce qu'il veut vraiment dire et pas de ce qu'on croit qu'il veut dire. Sinon, on ne peut pas vivre ensemble, pour le coup, parce que le langage est un lieu commun. Oui ? Et puis qu'il a été enlevé en 2018. En juillet 2018, oui. Le 12 juillet 2018, l'anniversaire de la Coupe du Monde. Et juste avant qu'on gagne la seconde, d'ailleurs, il a été enlevé de la Constitution. Mais il y a été pendant trois siècles, bien sûr. Est-ce que le problème de la race 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 ? Qui a oui des dispense de corpulence, de capacité mentale et matérielle. Ça, c'est l'origine du racisme. Les racis ceux qui répartissaient les peuples du monde selon cinq grandes races. Et la couleur de la peau n'était qu'une des dimensions de la caractéristique. Cependant, les cinq races historiques telles qu'elles ont été conceptualisées par le racisme organisé parlaient de couleurs. Il y avait la race blanche, jaune, un autre nom bizarre, rouge et noir. Il y avait une autre couleur hyper étrange. Je ne sais pas comment ils ont trouvé ça, mais je crois que c'est jaunâtre ou un truc comme ça. C'est encore pire. Et donc ça, c'est historique. C'est comme ça qu'on a conceptualisé les races. Or, la biologie et ce qu'on appelle l'ethnographie a prouvé qu'aucune de ces races n'existait. Toutes ces recherches sont idéologisées parce qu'elles appartenaient à l'envie de hiérarchiser les systèmes de peuplement. Par contre, il y a un autre fondement scientifique qui existe, c'est que les êtres humains appartiennent quand même en tant que race unique à des origines ethniques. Selon les deux critères de l'ethnicité, l'appartenance culturelle, c'est-à-dire je me sens appartenir à, je me sens blanc, je me sens arabe, je me sens caucasien, je me sens indien. Donc premier critère d'ethnicité. Et il y a un deuxième critère d'ethnicité qui est quand même biologique, mais qui n'est pas sur des caractéristiques d'intelligence, de taille du crâne, etc., mais simplement de bassin source d'une population au moment où l'humanité est passée de sédentaire à nomade. C'est-à-dire, je ne sais pas à l'époque, je ne vais pas prendre de risques, je vous trouverai. Quand on est passé vers le nomadisme, on a stoppé les bassins de population et on a essayé de dire que ceux qui viennent de ce bassin historique vont être les X ou Y. Typiquement, ceux qui viennent de la péninsule arabique, donc il y a un sang originaire de péninsule arabique, sont les arabes. Ceux qui viennent du Caucase sont les caucasiens, etc. Donc ça, ça existe encore en ethnographie et c'est autorisé. Ce qui n'est pas autorisé, c'est de généraliser à d'autres caractéristiques autres que le sang, qu'on peut faire avec le test ADN d'abord, d'ailleurs, même si ce test ADN d'ailleurs est interdit en France, parce qu'on a trop de passifs là-dessus. Vous allez aux Pays-Bas, vous le faites, vous savez, les parts de votre sang. Mais c'est les parts de votre sang par rapport à une époque de nez. Aujourd'hui, ça n'aurait plus de sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que les bassins sont complètement mélangés. Mais donc oui, la couleur ne peut pas suffire de toute façon à parler de racisme, puisque le racisme ne s'est pas fondé que sur la couleur. Un autre point de vue là-dessus ? Oui ? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je ne considère pas que les gens qui parlent du racisme anti-blanc veulent discréditer les autres racismes. Ça, c'est un soupçon politique. Moi, je ne fais pas de procès d'intention. Je considère simplement, personnellement, au vu de ce que dit la science actuellement, qu'il n'y a pas d'éléments suffisamment importants pour parler en France, en France, de racisme anti-blanc. Qu'on me conceptualise qu'il existe des sociétés noires, asiatiques ou indiennes où on a conceptualisé de manière systémique l'exclusion des blancs, j'en sais absolument rien. Donc comme j'en sais rien, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas vrai ou que c'est vrai. Je suis complètement ouvert à l'hypothèse. Et la plupart du temps, la recherche n'a pas fait son travail sur ce sujet. Donc on ne sait pas si dans d'autres sociétés, les blancs sont victimes d'une exclusion systématique. Ce qu'on sait, c'est qu'en France, ce n'est pas le cas. Et qu'il n'y a pas de preuves qui vont dans ce sens. On sait que les actes isolés à l'égard des personnes blanches, qui sont condamnables et qui doivent être condamnées, n'appartiennent pas à un système d'exclusion. C'est tout ce qu'on sait. Oui ? Dans l'histoire ? Je n'ai pas d'opinion sur la question. Oui ? Est-ce que dans l'histoire, on a déjà mis en esclavage des blancs ? C'est pas vous que je posais la question, je voulais juste savoir ce que disait mademoiselle, ou madame, pardon. Moi, je disais que ce n'est pas une personne blanche qui était de sa couleur de peau, ce n'était pas à cause de sa couleur de peau. C'était à cause de sa religion, de sa classe. D'accord. Donc, d'après vous, si une personne blanche a été mise en esclavage, ce n'est pas à cause de sa couleur de peau, une autre partie de la promo dit si, c'est déjà arrivé, je n'en ai absolument aucune idée. Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas le sujet, mais quand même, je suis dans une perspective française que j'assume, parce qu'il y a déjà beaucoup à faire. Est-ce qu'il y a déjà eu des blancs en esclavage parce que blancs ? Spontanément, j'ai envie de vous dire non. Peut-être qu'on a un exemple. Oui, alors, il y a l'exemple de l'Empire ottoman avec l'esclavage slave. Alors, pour le coup, ça, ce dossier, je connais bien parce que j'ai planché, je suis diplômé d'histoire et de Sciences Po. J'ai planché sur les Balkans, donc ça, je peux en parler. L'esclavage des Balkans est déjà un sujet polémique. Ce n'est pas un sujet qui est avéré historiquement. Partons du principe qu'il le soit. Les hypothèses qui vont dans le sens d'un esclavage dans les Balkans sont plus basées sur la slavité. Slavité qui est partagée par des musulmans, des orthodoxes et des catholiques, comme vous le savez, puisque les bosniaques, les serbes et les croates sont tous les trois slaves. Et c'est cette slavité qui a été l'objet d'un racisme de la part de l'Empire ottoman et ensuite de l'Allemagne nazie qui a théorisé les slaves comme étant les hommes les plus bas de la hiérarchie des hommes, plus bas même que les animaux. Donc, effectivement, il y a ce précédent-là. Est-ce que c'est du fait qu'ils soient blancs ou slaves ? Peu importe, à vrai dire, il y a eu ce cas d'esclavage. Tout à fait. Mais là, en tout cas, on reste en dehors de ma perspective à l'origine qui était est-ce que dans la société française ou européenne en général, il existe aujourd'hui un racisme anti-blanc ? Et je remaintiens en vue des éléments que je vous ai proposés que ma réponse provisoire est non. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur ce sujet ou est-ce qu'on peut traiter le second ? Ça va, sur ce sujet, on a compris les éléments de divergence. Je ne vous demande pas si vous pensez que Lina Thuram a été raciste dans ce qu'il a dit, mais si je vous pose la question, tiens, pour finir sur ce sujet. Oui ? 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 Ce qui est un phénomène très répandu dans beaucoup de... Alors, moi, je pense que sur le cas Thuram, c'est... En point de vue personnel, vous pourrez le compléter si vous le souhaitez. Je pense que la seule erreur de Thuram, c'est d'avoir dit les blancs sont. Parce que dans le disant les blancs sont, il franchit une ligne qui existe, qui est l'essentialisation. Et dans l'essentialisation, il n'y a pas d'autre définition que de dire les X sont. Typiquement, une fois, très souvent, je travaille en pénitentiaire, et il y avait un détenu avec qui on définissait le racisme, il y avait l'essentialisation, qui disait, oui, mais si on dit quelque chose de positif, ce n'est pas raciste. Je lui dis, si tu dis les X sont, même avec du positif, c'est raciste. Il dit, non, si je dis les noirs courent vite, ce n'est pas raciste. Je lui dis, si, c'est raciste. Pourquoi c'est raciste ? Il me dit, parce que c'est gentil de dire qu'ils courent vite, c'est une qualité, ils gagnent tout en athlétisme, etc. Je lui dis, si, parce que tu essentialises, tu associes à une couleur de peau quelque chose qui n'a rien à voir qu'à la performance athlétique. Et il me dit, ah bon, mais alors du coup, si je ne généralise pas en disant, tous les noirs courent vite sauf un, est-ce que je suis raciste ? Je lui dis, ok, toi, tu as compris le topo, c'est bien, merci. Bon, en tout cas, je pense que c'est la seule erreur de langage, et je crois qu'il est revenu dessus lui-même. En revanche, sur le constat de parler d'un racisme systémique dans le football, je pense qu'il est assez légitime pour remettre l'hypothèse, en effet. Est-ce qu'on peut parler maintenant du terme islamophobie ? Débat, divergence, perspective sur ce mot, oui. Je vous en prie. Oui. Oui. Alors, historiquement, il n'y a pas que des juifs qui sont sémites, c'est vrai. Les arabes sont sémites. C'est une bonne question. Le mot antisémitisme, c'est une construction qui aujourd'hui a une définition très claire et qui n'est pas comparable avec les erreurs de langage de racisme, parce qu'autant racisme, il y a une définition claire que personne n'applique, autant antisémitisme, la nouvelle définition n'est pas forcément proche de l'étymologie, je suis d'accord. Il y a un glissement étymologique, mais la définition est claire quand même. Elle est admise et elle est reconnue comme telle. Mais disons qu'il y a une différence entre l'antisémitisme et l'antijudaïsme. L'antijudaïsme a existé et même existe encore parfois. C'est la haine des juifs en tant que croyants. Et la haine des juifs en tant que croyants, parce que le judaïsme est une religion, comme vous le savez, est le fait de l'église catholique du Moyen-Âge, qui avait conceptualisé l'antijudaïsme et qui avait d'ailleurs organisé la plupart de ces églises selon l'antijudaïsme. Dans une église traditionnelle, on avait deux égéries en statut, l'église et la synagogue se faisant face. L'église est une femme fière, forte, les yeux découverts. La synagogue est une femme faible, chétive, les yeux couverts parce que dans l'ignorance, refusant de reconnaître la primauté de Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'antijudaïsme. L'antijudaïsme a été le terreau fertile de l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme est venu adresser une haine à l'égard des juifs, non pas en tant que religion, mais en tant que peuple. Puisque vous savez que la transmission du judaïsme se fait pour le coup par le sang et la généalogie, pour les juifs eux-mêmes, et qu'il n'y a que 50% des juifs de peuple qui se considèrent juifs de religion. Puisque les juifs sont aussi une appartenance ethnique. C'est là où il y a une confusion parfois. Et donc quand on a voulu viser cette appartenance ethnique des juifs en tant que peuple, on a choisi sémite parce qu'il se trouve que les juifs en tant que peuple font partie des peuples sémites. L'erreur étymologique, c'est que les juifs ne sont pas le seul peuple sémite. Il y en a d'autres. Donc c'est là qu'il y a une confusion. Mais aujourd'hui, quand on parle d'antisémitisme, c'est clairement admis dans toutes les sciences du monde qu'on parle des juifs en tant que peuple. Oui ? Pardon ? Oui, en plus maintenant tous les juifs ne sont plus sémites, tout à fait. Non mais je suis bien d'accord. Mais en tout cas, on sait ce qu'ils recouvrent. On sait ce qu'ils veulent dire. Et comme une langue, encore une fois, est un véhicule de communication dans une société, les références de définition du langage sont importantes. La définition de l'antisémitisme, aujourd'hui, elle a encu d'ambiguïté, même s'il y a une contradiction avec son étymologie que tout le monde admet. Mais il n'y a aucune ambiguïté, comme racisme. Oui ? Tout à fait. Oui, mais la référence que j'ai utilisée en tant que racisme, j'ai parlé du suffixe, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, la définition admise du racisme s'appuie sur l'étymologie. Mais ce qui, pour moi, sert d'autorité, ce n'est pas l'étymologie, c'est la définition. Et notamment, pour moi, plusieurs sources doivent être croisées. La source des dictionnaires reconnus par les académies d'un pays et d'une langue, donc pour nous l'académie française, le Larousse, le petit Robert, mais aussi éventuellement l'universaliste, qui est international. Donc c'est des chercheurs de plusieurs pays. Quand on croise l'universaliste avec un Larousse, on a une définition assez précise de ce que veut dire un mot. Et donc le racisme, aujourd'hui, n'a pas de divergence dans son sens. Aucune. Oui ? Oui, c'est rare que les mots divers, justement, sur ce genre de sujet, il y a vraiment une communauté d'attributions. Il y a des mots qui sont différents, comme laïcité, par exemple, pour ne pas en parler, ou dans chaque pays, ça veut dire autre chose, mais c'est rare. Racisme, antisémitisme, là, c'est admis dans toutes les sociétés. L'islamophobie, on n'en a pas parlé. Pourquoi en parler ? Pourquoi on ne peut en parler ? Alors, l'islamophobie, ça inclut une sémantique de mots sur la peur, effectivement, liée à la haine, dont les deux mots les plus connus qui précédaient la phobie dans le champ social, c'était quoi avant l'islamophobie ? Il y en a deux qui sont utilisés tout le temps en politique publique. Xénophobie, et un deuxième, homophobie, exactement. Donc, il y a déjà une pratique de mots phobie pour parler de la haine et la garde d'un groupe. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on choisit phobie plutôt qu'anti ? Alors, les deux mots existent, sachant que pour le gouvernement, le mot officiel, c'est racisme anti-musulman, ce n'est pas islamophobie. Alors, d'où vient ce débat ? Est-ce qu'on peut reposer les termes ? Pourquoi il y a un désaccord sur ce mot ? Oui ? On a le droit d'appeler à la haine d'une religion ? Ça, ce n'est pas appelé à la haine, ça. Ça dépend, si tu dis que la frontière est en fait, c'est la frontière. Ah ben non, mais la frontière est claire. Là, il faut quand même être précis. La vidéo laïcité disait, on n'a pas le droit d'appeler à la haine, mais on a le droit de critiquer. Personne n'a dit le contraire. La laïcité a aboli le délit de blasphème pour le meilleur, et donc il n'y a pas de délit de blasphème en France. On a le droit de critiquer toutes les religions. Non. La perception des croyants n'a pas d'importance l'axu. Ce qui compte, c'est la perception des juges. Et la définition entre la critique d'une religion et la haine d'une religion est radicalement différente. La haine, c'est la détestation. Je déteste l'islam. J'aborde les musulmans. Je hais le Coran. Voilà, c'est clair. J'appelle à les violenter, les massacrer, les tuer, les exclure, les enfermer. Là, on est dans une sémantique de la haine. Mais je trouve que l'islam est une religion ragarde. Je trouve l'islam débile. Je trouve l'islam inutile. C'est une opinion, qui n'est pas la même, bien sûr, que je vais dire parce que je veux critiquer. Ça, c'est admis. Mais critiquer une communauté ou adresser sa haine à l'égard d'une communauté, la frontière est absolument évidente. Ou la religion, peu importe. Aujourd'hui, en France, il est interdit de décrire sa haine à l'égard d'une religion comme l'islam. C'est interdit. Et appeler à la haine n'est pas comparable avec le fait de critiquer. En revanche, tu ouvres un point sur pourquoi est-ce que certains ne veulent pas utiliser le mot islamophobie. C'est parce qu'ils soupçonnent que ceux qui ont inventé le mot, ce qui n'est pas prouvé, mais ce qui est un soupçon que je vous partage, est l'invoté pour empêcher la critique de l'islam. En revanche, on n'a pas de cas, pour moi, connu, de quelqu'un qui dit ça, c'est islamophobe en parlant d'une critique de l'islam. Quand quelqu'un dit ça, c'est islamophobe, il parle d'un acte anti-musulman. Et donc, il y a une définition aujourd'hui qui est proposée, qui distingue deux choses. L'islamophobie et les actes anti-musulmans ont été distingués par la CNCDH, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme en France, donc c'est la CEDH française, et ils proposent une définition très simple. L'islamophobie, c'est l'ensemble des paroles, des attitudes, des gestes à l'égard de l'islam en tant que communauté qui vont susciter de la peur ou de la méfiance à son encontre. En particulier, dans les infrastructures culturelles, c'est-à-dire les médias, la politique et la culture en général. Quand on crée une méfiance ou une suspicion à l'égard de l'islam, c'est ce climat de défiance qui va créer le fait que, ah, les musulmans sont plus nombreux que nous, la CNCDH parle d'islamophobie, c'est le climat, l'atmosphère. En revanche, quand il y a un passage à l'acte, que ce soit un acte physique ou un acte discriminatoire, la CNCDH va parler d'actes anti-musulmans. C'est la nuance qui est proposée. Aujourd'hui, cette nuance, elle semble être un point central entre ceux qui n'utiliseront jamais l'islamophobie parce que, pour eux, c'est une caution du salafisme qui a voulu empêcher la critique de l'islam, et ceux qui ne font que utiliser l'islamophobie parce qu'ils sont le miroir de ce rapport de force, elles veulent gagner le fait que c'est le terme qui doit être utilisé. Moi, j'utilise l'islamophobie sans aucun problème dans toutes les définitions, mais je comprends très bien que la CNCDH propose cette distinction parce qu'au moins, elle reconnaît le mot islamophobie. Oui, tout à fait. C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que dans l'islam, on fait cette distinction alors que dans l'antisémitisme, ça ne s'est pas distingué ? Tout à fait. Je n'ai pas de réponse. Et c'est contestable, et vous pouvez le contester. Faites-le si vous le souhaitez. Non, mais c'est vrai. Ah, puis il manque la première question, pardon. En fait, on a commencé par le bas. Oui, monsieur ? Alors, je pense que vous pouvez tout à fait porter plainte demain, écrire OTGI pour porter plainte contre le Coran. Mais vous vous exposez à une tâche ardue. Parce que je pense que le juge vous répondra en toute connaissance de cause qu'un texte sacré est à considérer en tant que texte sacré. Et que par définition, tous les textes sacrés sont soumis à exégèse. Et qu'il ne considérera pas que le texte du Coran, qui est un texte difficilement datable, dont les auteurs sont difficiles à cerner pour la science, évidemment pour les croyants musulmans, il est le fait de Dieu. Eh bien, ce texte-là ne va pas être perçu comme un Mein Kampf à l'égard des autres convictions religieuses. Parce que ce ne serait pas crédible. Parce que c'est un texte religieux. Et quand la Genèse vous dit que le monde s'est créé en 7 jours, il n'y a pas de plainte contre la Genèse parce que ça contredit Darwin. La Genèse, c'est la Genèse. Elle dit une vérité de la création du monde qui est une vérité spirituelle, qui est compatible avec la vérité scientifique darwinienne. Parce qu'on est sur deux plans différents. Sinon, dans ce cas, les géologues auraient pu attaquer Cézanne parce que Cézanne a peint la montagne Sainte-Victoire en rose, alors qu'elle est grise. L'art versus la science. La spiritualité versus la science. Et la distinction des cadres sera faite par le juge pour vous dire qu'il n'est pas crédible d'attaquer un texte qui est sacré. Sinon, on pourrait aussi attaquer la Bible sur les nombres d'appels au meurtre considérables qui existent en même quantité que dans le Coran. Je suis diplômé de sciences des religions à l'école pratique des hautes études et j'ai fait un an sur la violence dans les religions. Je peux vous dire que c'est bien un sujet où elles sont absolument égales, c'est celui-là. Donc dans ce cas, il n'y aurait plus aucune religion. Aucune. Donc après, on peut essayer. Vous pouvez aller vous battre pour le terme islamophobie et puis battez-vous pour attaquer le Coran et puis vous nous envoyez un compte rendu. mais j'ai peur que ça ne porte pas beaucoup de fruits, franchement. Vous le savez. Ah oui, oui, j'ai juste soupçonné. J'ai juste soupçonné. Est-ce qu'il y a un dernier point ? Parce qu'il nous reste une minute sur la première question. Oui. Oui. Alors, il y a plein de raisons sur le fait qu'on distingue l'antisémitisme du racisme. Ce serait très long. On pourrait en faire une conférence à part entière. L'une des raisons, c'est qu'on pense d'abord, effectivement, au racisme historique, c'est-à-dire sur les cinq races dont vous parliez tout à l'heure, avec les couleurs, mais aussi la forme du crâne, etc. Mais c'est aussi parce que les mécanismes ne sont pas les mêmes et notamment, et puis les conséquences n'ont pas été les mêmes aussi. Ils n'ont pas qu'elles se hiérarchisent, mais elles se distinguent, sans se hiérarchiser. Et l'antisémitisme, surtout, a comme constante de souffrir d'un complexe d'infériorité, là où le racisme souffre d'un complexe de supériorité. Et c'est aussi pour ça qu'on ne les adresse pas de la même manière en termes de combat. En revanche, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Et quand c'est le cas, c'est condamnable. Et quand une personne hiérarchise la lutte du racisme sur la lutte de l'antisémitisme, ou l'inverse, il a pour moi tort dans le fait que les deux phénomènes sont à abroger. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.